Bienvenue dans le podcast de Comme Julien, le journal intime d'un marketeur au service des entrepreneurs. Je m'appelle Julien Tercali et je suis heureux de vous accueillir dans cette émission consacrée à l'art de communiquer et de convaincre. Démarrons tout de suite cet épisode consacré au sujet suivant, comment parler en public. Parler en public est un défi pour la majorité d'entre nous et je dirais même quasiment la totalité. Et pour cela, je m'appuie aujourd'hui sur un livre, celui de Dale Canergy qui est Comment parler en public. Il est aussi l'auteur du livre Penser et devenir riche. Moi, je suis un grand fan de cet auteur et je veux vous en parler aujourd'hui. J'ai une petite chose à vous raconter, c'est une petite histoire. Alors, j'étais à l'époque employé à Renault, constructeur automobile français. J'avais une présentation à faire devant un comité d'une centaine de personnes et j'y étais invité pour inciter des partenaires à vendre nos produits financiers. Et clairement, je me suis complètement planté. Pourquoi ? Premièrement, parce que le sujet que je traitais ne me parlait pas. Deuxièmement, parce que la confiance en moi était insuffisante à ce moment-là pour parler à cent personnes. Ça faisait peu de temps que j'avais commencé cet emploi et je n'avais pas assez de confiance en moi pour pouvoir parler à ces gens-là. Et troisièmement, je n'avais pas d'objectif clair et j'étais extrêmement mal préparé pour intervenir devant ces cent personnes. Donc, tout d'abord, pour commencer, un petit conseil. Parlez à chaque fois que vous le pouvez. Soyez volontaire de prendre la parole en public. Ne vous tenez jamais à l'écart des discussions. Parlez, enseignez un maximum. C'est comme ça que vous allez apprendre à prendre la parole en public et que vous allez de plus en plus réussir dans ce domaine. Aujourd'hui, par exemple, je tourne un podcast. J'apprends à parler à un public. Certes, vous n'êtes pas devant moi, mais je le vois. J'en suis aujourd'hui à mon huitième podcast. Je vois l'amélioration, l'évolution de ma diction, de ma confiance en moi et du plaisir que je peux prendre à parler à un public. Donc, je vous conseille réellement, ça c'est un petit truc que je peux vous donner en démarrant, c'est de parler chaque fois que vous le pouvez. J'ai découpé ce podcast en deux parties différentes. Premièrement, l'avant, c'est-à-dire la préparation avant votre présentation. Et deuxièmement, le pendant, c'est-à-dire le moment où vous allez réellement interagir avec votre public. Donc, commençons tout de suite à l'avant, la préparation. Je vais vous donner quelques principes de base pour pouvoir créer une bonne préparation. Un moyen rapide et facile pour bien parler en public, c'est de traiter un sujet que vous connaissez, que ce soit par expérience ou par étude. Dites ce que la vie vous a appris. Cherchez des sujets dans votre passé et vous allez voir qu'il n'y a rien de plus facile pour vous et il n'y a rien de plus instructif pour les autres que de parler de sa propre expérience. Deuxième chose, traitez un sujet qui vous tient à cœur. Pour apprécier la qualité de votre sujet, demandez-vous si on vous opposait un point de vue différent, seriez-vous capable de soutenir le vôtre ? Si la réponse est oui, ça veut dire que c'est le bon sujet. Si la réponse est non, essayez de trouver un autre biais. Ayez aussi le désir ardent de communiquer avec vos auditeurs. Mettez-vous en tête de devenir le missionnaire pour telle ou telle cause. Donc ça, c'est le premier principe de base que je vous conseille. Deuxième principe de base, c'est de développer votre confiance en vous. Comment vous allez pouvoir faire ? Tout d'abord, vous inspirez de l'expérience des autres. Personne, mais alors personne n'est né orateur. Souvent, on garde en mémoire des échecs, des mots qui sont bien trop anciens et on a l'impression qu'on sera mauvais à vie pour parler en public. On a l'impression de ne jamais pouvoir être capable de le faire. Pourtant, ça s'apprend. Et ce qui nous arrive très souvent, c'est d'avoir le trac. Parce que ce trac vient des expériences passées. Emerson, qui est un essayiste, philosophe et poète américain, dit « La peur fait échouer plus de gens que n'importe quel fléau au monde. » Pourquoi ? Parce qu'elle nous met face à nos craintes. Et c'est exactement ce qui nous empêche de parler au public. C'est donc cette peur, ce trac. Fait numéro 1. Votre cas n'est pas unique. Le trac, 90% des gens l'ont. Fait numéro 2. Une certaine dose de trac est utile. Elle permet de vous préparer à l'action quand votre poux s'accélère. Fait numéro 3. Le trac ne nous quitte jamais réellement. Et ça, Dale Canergy le tient de conférencier professionnel. Plus de 90% des gens qu'il a interviewé disent que le trac ne les a jamais réellement quittés. Fait numéro 4. Cette peur, c'est tout simplement un manque d'habitude. Plus vous apprendrez à parler, plus vous dompterez votre peur. Soyez aussi d'avance certain de votre succès. La volonté de réussir doit être à la base du processus. Votre désir doit être proche de l'enthousiasme. Il doit être communiquant. En clair, faites un avec votre sujet. Évitez toute réflexion négative susceptible de vous troubler. Et pratiquez par exemple l'autosuggestion. L'autosuggestion, je rappelle, c'est de se répéter une phrase mentalement et d'intégrer une croyance à son subconscient. Cinquième chose, agissez avec confiance. Respirez profondément 30 secondes avant d'affronter l'auditoire. Tenez-vous bien droit, regardez vos auditeurs, imaginez en fait qu'ils sont là pour vous faire crédit. Vous allez voir que ça va dédramatiser la situation. Faites comme si vous n'avez pas peur. Et tout ça, en fait, ça se cultive. Voyez aussi, ou voyez-vous plutôt comme un grand orateur. Commencez, avant même votre exposé, à vous imaginer devant votre auditoire. Avancez-vous avec assurance en vous imaginant bien la scène. Le silence se fait, vous sentez l'attention sur vous, sentez ensuite la chaleur des applaudissements suite à votre prestation et imaginez-vous en train de réussir. Donc ça, c'est pour la partie préparation. Passons maintenant au pendant. Pendant votre présentation. Je vais vous raconter une autre histoire. Je devais valoriser mon projet auprès d'un organisme. Cette fois-ci, je maîtrisais le sujet. J'avais confiance en moi. Et j'avais un objectif et j'étais vraiment préparé pour pouvoir réussir. J'avais par contre de grosses restrictions en termes de temps imparti, de sujets que je devais aborder et de la structure elle-même. Eh bien, vous savez quoi ? Je n'ai pas eu le retour que j'attendais. Pourquoi ? Pas parce que je n'avais pas préparé mon intervention. Non pas parce que je manquais de confiance en moi. Et non plus parce que mon objectif était mal exprimé. Tout simplement parce que je n'ai pas su animer mon exposé. Parce que je n'ai pas réussi à faire passer l'idée que mon projet avait un enjeu non seulement pour moi, mais aussi pour cet organisme et pour mes partenaires. Pour arriver à un résultat satisfaisant, comprenez que prendre la parole, ça se mérite. Vous devez tout d'abord limiter votre sujet. Avoir plus de réserves, de matières, donc d'informations à donner et à traiter qu'il en est nécessaire. Moi, je le fais souvent avec mes podcasts. J'ai énormément de matières. Cela me permet de modifier les parties de mon podcast où je trouve qu'il manque de l'interaction, qu'il manque d'informations. Autre chose, trouvez beaucoup d'illustrations, d'exemples. Ça humanise votre exposé. Soyez précis, mettez de nombreux détails dans votre exposé. Faites voir ce que vous racontez. L'impression visuelle que vous proposez est d'une importance capitale. Le monde qui nous entoure a été créé en visualisant. Je suis en train de lire un livre qui s'appelle « Sapiens, une brève histoire de l'humanité » de Yuval Noah Harari. Ce livre, vraiment, m'inspire beaucoup parce qu'on remarque qu'en fait, le monde tel qu'il est créé aujourd'hui a été créé par la pensée, par la visualisation. Et donc, les gens ont besoin, quand vous leur racontez des histoires, de visualiser ce qui va se passer. Ce qui leur permet vraiment de prendre confiance et de se dire « oui, c'est possible, oui, j'ai envie de le faire ». Et la visualisation, les images et notamment encore plus les vidéos nous permettent de faire ressentir tout un tas d'émotions. Et ça interagit aussi beaucoup avec nos sens. Donc, essayez d'utiliser un maximum de visuels, que ce soit des visuels comme des images ou des histoires que vous racontez. employez des mots concrets qui mettent des images dans la tête de votre public. Ensuite, animez votre exposé. Soyez imprégné de l'histoire que vous racontez. Traiter un sujet qui vous tient à cœur vous permettra d'être imprégné de l'histoire que vous racontez. Exprimez vos sentiments sincères. Montrez que vous êtes convaincu. C'est en agissant comme si vous étiez convaincu que vous finirez par être intimement convaincu de ce que vous dites et que vous finirez par convaincre votre public. Associez vos éditeurs à votre exposé. Parlez à vos éditeurs de ce qui les intéresse et qu'est-ce qui les intéresse eux-mêmes. Faites-leur des compliments sincères et identifiez-vous à votre auditoire. Demandez le prénom des personnes qui se trouvent dans le public. Apprenez-le. Employez le pronom « vous » plutôt que le pronom « il ». Mettez en scène l'auditoire quand c'est possible. Pour finir, on va parler des typologies d'intervention, qu'elles soient préparées ou improvisées. On va en parler notamment de trois. Comment faire un exposé pour informer ? Comment faire un exposé pour convaincre ? Et comment faire des interventions improvisées ? On va voir ça dans un instant. Mais comprenez que pour que votre exposé ait de l'impact, il faut que vous incitiez à l'action. Et la formule magique pour inciter à l'action, c'est premièrement, créer un événement. Commencez par un fait qui illustre le message que vous transmettez. Ensuite, ayez une action à leur proposer. En termes clairs et précis, dites exactement ce que vous désirez que votre auditoire fasse. Et troisièmement, donnez-leur des bienfaits. Faites ressortir les avantages pour votre audience. Donc, comme je vous l'ai dit, on va parler notamment tout de suite des exposés pour informer, ensuite de ceux pour convaincre et des interventions improvisées. Pour faire un exposé pour informer, tout d'abord, limitez votre exposé au temps imparti. Classez vos idées dans un enchaînement logique pour votre audience. Énumérez ensuite vos idées à mesure que vous les développez. Rattachez ce qui est inconnu à quelque chose de familier. Ça, c'est notamment pour tout ce qui est technique. Si vous expliquez quelque chose de technique que les gens ne comprennent pas, rattachez-le toujours à quelque chose qu'eux comprennent pour qu'ils puissent faire le lien. Et ainsi, vous allez donc chercher une comparaison que Luc Public comprendra et vous allez donc transformer un fait qu'ils ne comprennent pas en image. Dans ce cas-là, si vous expliquez quelque chose de technique, évitez au maximum justement les termes techniques qu'ils ne peuvent pas comprendre. Utilisez des aides visuelles au besoin. Deuxièmement, pour faire un exposé pour convaincre, soyez sincère. Obtenez une réponse affirmative, donc en fait un terrain d'entente dès le début. Et vous allez pouvoir ainsi modifier les certitudes qu'ont les gens sur tel ou tel sujet et donc les convaincre que ce que vous leur proposez est mieux. Aussi, pour convaincre durant un exposé, parlez avec un enthousiasme contagieux et montrez du respect et de la sympathie à votre auditoire. Si vous avez à faire une intervention improvisée, exercez-vous auparavant. Soyez mentalement prêt à parler à l'improviste. Citez un exemple immédiatement, donc là c'est dès que vous démarrez votre intervention. Citez un exemple. Pourquoi ? Parce que les histoires se racontent facilement, même improvisées. Entrez progressivement dans le vif du sujet, captez l'attention de votre public et utilisez l'ici et le maintenant. Parlez de vos éditeurs, de l'occasion qui vous a réunis ou encore soulignez une remarque qui a été dite auparavant. Et c'est donc ici que se termine cet épisode. Si vous avez aimé cette présentation pour apprendre à parler en public, pensez à vous abonner au podcast de Comme Julien pour ne pas manquer la suite. Que ce soit sur iTunes ou encore la plateforme de podcast de votre choix, vous pouvez trouver des instructions pour comprendre comment vous abonner en vous rendant sur juliencarcali.com baroblic podcast. Et pour finir, si vous avez apprécié l'approche que je propose sur la communication, eh bien j'ai besoin d'un petit coup de pouce. Tout d'abord, commencez par me laisser une évaluation sur la plateforme de podcast que vous utilisez, surtout si vous utilisez iTunes. Et ensuite, si cet épisode vous a été utile, partagez-le avec une personne de votre entourage qui pourrait être intéressée. L'URL direct vers ce podcast est juliencarcali.com baroblic 8. Vous pourrez y trouver toutes les ressources dont nous avons parlé aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501